Quand on dit que Lens était tout près du clean sheet, il faut aussi souligner la performance de Jean-Louis Leca qui n'a pas sorti un match comme ça depuis depuis longtemps. Il avait été très bon face à Marseille. Marseille, oui, ça avait été l'un des l'un des hommes du match. Justement, je me souviens qu'à la fin du match, il avait dit ça fait du bien d'être enfin décisif et là il est plus il était plus il était plus enfin j'ai l'impression qu'il est plus décisif cette saison que la saison dernière sauf que effectivement il était décisif jusqu'à Marseille et puis il y a eu ce creux. Il y a eu un creux alors est ce que dans le creux une partie du creux s'explique aussi parce que il n'a pas su faire les arrêts les arrêts qu'on aurait pu attendre de lui. Il y a aussi une part là-dessus je pense. Il est assez et finalement il a été assez critiqué Jean-Louis Leca. On sait qu'il a une place vraiment primordiale à Lens et notamment dans le vestiaire mais par contre c'est vrai que lorsqu'il a fait deux trois matchs on va dire un petit peu moyen je pense à Angers ou je pense à Brest avec peut-être un ou deux buts qui peuvent... Bah clairement il fait la boulette mais ouais mais bien sûr mais je veux dire il n'a pas été épargné aussi sur les réseaux quoi. Ouais c'est ça mais je pense que les gens ne mesurent pas vraiment l'impact qu'il peut avoir sur le sur le vestiaire que c'est un vrai leader de vestiaire c'est quelqu'un qui sait remobiliser tout le monde donc ça entre aussi dans la réflexion de Francaise. S'il fait la transition trop rapidement avec Farinez il va peut-être perdre aussi beaucoup dans le bloc général. C'est pour ça qu'il faut pas que Leca soit mauvais trop longtemps. Heureusement ça s'arrête parce que sinon on est vraiment face à un dilemme. Il apporte tellement hors du terrain même dans l'organisation générale à quel point on peut se permettre d'avoir un joueur moins bon sur le terrain mais qui apporte tellement dehors. Donc il faut pour Lens qu'il soit suffisamment indiscutable sur le terrain pour que du coup il n'y ait pas ce problème là de se dire bon à quel moment on fait la bascule mais on va forcément perdre d'un côté ou de l'autre. S'il est bon bon la question se pose pas et puis continuons tranquillement la saison avec lui quoi.